Bonsoir les jeunes, bienvenue à la nouvelle émission de ce soir, les élèves de la troisième secondaire première langue française. C'est parti, on commence. Alors, qu'est-ce qu'on va présenter dans cette session? Voilà, on va présenter la compréhension écrite, problèmes d'environnement et l'ouverture du tunnel du Mont Blanc. Au-dessus de la grammaire, suite le subjonctif. Deuxième partie. Ce qui suivit le conte de Monte Cristo. Et situation, et finalement traduction, version. Alors, c'est parti, on commence. Compréhension. Problème d'environnement. Les jeunes femmes de Marseille parlent du site des Calanques. Les Calanques, c'est un paysage de bord de mer qui est magnifique, avec des petites criques bien abritées du vent. Enfin, c'était un endroit sauvage. Quand on allait se promener, on rencontrait deux ou trois personnes et des fois, on avait des criques pour nous tout seuls. Le problème aujourd'hui, c'est qu'il y a trop de monde. Les gens marchent partout, font des feux, alors il y a des plantes qui disparaissent. Et puis, évidemment, il y a des vendeurs de sandwichs et de Coca-Cola. Ça, il faudrait l'interdire. Si on veut que les gens respectent le site, il faut des parkings obligatoires, des chemins bien tracés. Et c'est pareil pour la mer. Dans les criques, il y a trop de bateaux, trop de pêcheurs, trop de baignards. Il faut ligneter les bateaux. Et puis, il y a aussi dans la mer une algue qui envahit tout et qui fait disparaître les poissons, les coquillages. Et là, il faut que les scientifiques trouvent une solution pour détruire cette algue, des Calanques, après près de Marseille. Répondez aux questions suivantes. Quelles sont les caractéristiques du site des Calanques? Un paysage de bord de mer, sauvage, magnifique, avec des petites criques abritées du vent. À quel risque le site est-il exposé? La disparition des plantes, des poissons, des coquillages, ainsi que la présence des vendeurs. Il y a également des bateaux, des pêcheurs et des peigneurs dans les criques. Quelles solutions l'auteur du texte propose-t-il? Il propose de limiter les bateaux, interdire la présence des vendeurs de sandwichs et créer des parkings, détruire les algues envahissantes. Passons maintenant un peu au vocabulaire. Choisissez le synonyme qui convient selon le document. Abriter, synonyme de occuper, exposer, protéger, loger. Abriter, c'est protéger. Très bien. Magnifique synonyme de, affreux, hideux, repoussant, merveilleux. Magnifique synonyme de, merveilleux. Envahir, synonyme de, recouvrir, exister, enlever, anéhentir. Envahir, synonyme de, recouvrir. Évidemment, synonyme de, possiblement, assurément, éventuellement, probablement. C'est, voilà, assurément. Bon, pareil, synonyme de, différent, inégal, divers, similaire. Alors, pareil, synonyme de, similaire. Maintenant, je passe à l'antonyme, au contraire. Sauvage est l'antonyme de, désert, doux, habité, sociable. Habité, sauvage, c'est-à-dire, vierge. Il n'y a pas de pied, n'est-ce pas, qui a envahi cet endroit. Un endroit sauvage où personne n'a mis le pied. Le contraire, c'est habité. Alors, c'est, autoriser, interdire, autoriser. Détruire, entonyme de, créer, exterminer, tuer, dépouiller. Détruire, créer. Obligatoire, entonyme de, indispensable, nécessaire, facultatif, inévitable. Légatoire, entonyme de, de, facultatif. Bon. Disparaître, cinquième mot. Antonyme de passé, filer, s'éloigner, réapparaître. Réapparaître. Disparaître n'est plus existé. Mais réapparaître se montrer une autre fois. Deuxième partie du texte. L'ouverture du tunnel de Mont-Blanc. Les habitants contre. Fermé après un grave accident, le tunnel du Mont-Blanc, qui relie la France à l'Italie, va bientôt être réouvert à la circulation. Je reprends. Fermé après un grave accident, le tunnel du Mont-Blanc. Le tunnel, c'est un chemin creusé dans la montagne. Pour le passage des trains, des véhicules, on dit un tunnel, qui relie la France à l'Italie, va bientôt être réouvert à la circulation. Ça, il s'était fermé avant. Une bonne nouvelle pour tout le monde. Pourtant, les habitants de la vallée de Chamonix veulent interdire le tunnel au camion. Je reprends. Pour les habitants de la vallée de Chamonix, ils veulent interdire le tunnel au camion. Ils ne veulent pas que les camions y passent. Ils espèrent ainsi limiter les risques d'accidents dans le tunnel et protéger la vallée de la pollution. Voilà comment, quel est leur argument. Ils veulent limiter les accidents qui peuvent arriver. Le nombre d'accidents. La source du texte, c'est la dépêche du midi, l'année 2001. Question 1. Choisissez la bonne réponse. Quelle est la nature du document? L'ouverture du tunnel du Mont-Blanc. Ainsi, une publicité, une affiche, une lettre, un article de presse. Alors, qu'est-ce qu'on vient de lire à la fin de ce texte? Source, la dépêche du midi 2001. Qu'est-ce que la dépêche du midi? C'est un magazine, n'est-ce pas? Donc, nous parlons d'un article de presse. La presse, c'est-à-dire tout ce qui est lu par un public. Les journaux, les magazines, tout ce qu'on peut dire. Magazine périodique. Même consigne. Choisissez la bonne réponse. Deux. Pourquoi le tunnel a-t-il été fermé? Le tunnel a été fermé pour travaux. Le tunnel a été fermé à la suite d'un accident. a été fermé par inattention. A été fermé en raison des embouteillages. Alors, a été fermé à cause de quoi? Voilà. Le tunnel a été fermé à la suite d'un accident. C'est après un accident. Quel est l'intérêt du tunnel du Mont-Blanc? L'intérêt, c'est-à-dire son importance, son utilité. En quoi il est utile? Il facilite la circulation. Il relie la France à l'Italie. Il permet l'accès au sommet des Alpes. Il protège l'environnement. Quelle est l'importance du tunnel du Mont-Blanc? Voilà. Réponse. Il relie la France à l'Italie. Les deux pays sont reliés à travers ce tunnel. Ça facilite alors la communication. Ça facilite le voyage aussi. Bien. Quatrièmement, Quelle est la position des habitants de la vallée sur la réouverture du tunnel et pourquoi? La position s'agit du point de vue, les impressions peut-être, leur attitude à l'égard de cette nouvelle. Les habitants sont tout à fait d'accord avec la réouverture du tunnel afin de favoriser la fluidité de la circulation. Ou bien les habitants ne sont pas du tout d'accord car le tunnel sera à nouveau fermé. Ou bien les habitants sont contre la réouverture du tunnel en raison de la circulation des camions. Ou bien, quatrième choix, les habitants ne voient pas d'un bon oeil cette réouverture puisque le tunnel ne permet pas le passage des camions. Vous avez deux secondes pour réfléchir. Et ce soir, vous n'êtes pas nombreux. Je vous attends, moi, tous les lundis et vous, vous ne venez pas peut-être. Pourquoi? Ah! Je vous attends plus nombreux. Je vous invite toutes les fois. Bien. Réponse. Voilà, les habitants sont contre la réouverture du tunnel en raison de la circulation des camions parce que quand il sera réouvert, certainement les camions vont y passer et ça causera de nouveaux accidents. Numéro 5. Quels sont les arguments des opposants? Ils sont défenseurs du site et ils ont un projet de protection. L'interdiction du tunnel aux camions va limiter les risques d'accidents et protéger la vallée de la pollution. L'intérêt écologique de leur projet est de baisser le taux de l'oxygène dans l'air. La vallée de Chamonix est un site naturel, cependant les habitants ne sont pas censés le défendre. C'est l'interdiction du tunnel aux camions va limiter les risques d'accidents et protéger la vallée de la pollution, c'est-à-dire cause à double effet maintenant. Voilà l'effet 1, le risque d'accident sera moindre. Effet 2, c'est-à-dire la vallée de la pollution, il y aura aussi moins de pollution. Bon, le vocabulaire. Choisissez le synonyme qui convient selon le document. Protéger, synonyme de conserver, menacer, ruiner, exposer. Alors, protéger, oui, abdelrahman, bon arrivée, alors c'est conserver. Très bien. Circulation, synonyme de tournée, voyage, trafic, itinéraire. Ce n'est pas voyage, c'est trafic. Ce n'est pas grave, on apprend toujours. Troisièmement, risque, possibilité, opportunité, danger, intérêt. Risque. Ah, voilà, c'est danger. Quatrième mot, nouvelle. La nouvelle, c'est un nom commun, une nouvelle. Événement, information, histoire, accident. Une nouvelle, j'annonce une nouvelle. Ça dit quoi? C'est ce que je donne, une information. Nouvelle information. Bon, passons à l'antonyme. Grave, antonyme 2, important, considérable, dramatique, insignifiant. Grave, antonyme 2, c'est insignifiant. Bon, deuxième mot, bientôt, antonyme de prochainement, de rapidement, de vivement, de tardivement. Très bien, c'est tardivement. Ça vient de tard. Limiter, antonyme 2, freiner, réduire, contenir, augmenter. Alors, limiter, c'est augmenter. Bon, espérer, antonyme 2, souhaiter, désirer, vouloir, renoncer. Espérer, antonyme 2, renoncer. Bon, je passe à la grammaire maintenant. La grammaire. J'avais commencé la fois passée. Alors, le subjonctif. Alors, maintenant, si je révision sur tout. Alors, tu es allé, vois le directeur. je lis la consigne complétée avec un pronom. Pierre, tu es allé, vois le directeur, Maryse. Non, je n'ai pas vu pourquoi il a. Bon. Oui, voilà, je ne l'ai pas vu. Je n'ai pas vu qui? Le directeur. Pourquoi il cherche? Il cherche qui? Moi qui je parle, je cherche Maryse. tant qu'il me cherche. Pourquoi il me cherche? Pierre, oui, il veut parler d'un nouveau projet. Je vous aide un peu? Il veut parler à qui? À toi, parce que c'est un dialogue. Pierre, il parle à Maryse face à face. Alors, il veut, très bien, il veut te parler. Il veut parler. Mariese, en cours du travail. Non, merci. Je vais dire, dire à qui? Au directeur, je vais lui dire que c'est impossible. Pierre, tu connais les deux nouveaux stagiaires? Maryse, non, je ne connais pas, je ne connais pas qui. Alors, les deux nouveaux stagiaires, COD, défini, pluriel, les. Pierre, nanana, sont très compétents. Ils pourront, nanana, aider, sa nana fera plaisir. Qu'ils sont compétents? Ils parlent de qui? Les nouveaux stagiaires, donc, ils sont, c'est un sujet très compétent. Ils pourront aider. Aider qui? Alors, t'aider. C'est un te, mais devant le verbe commençant par une voyelle, j'ai mis un te apostrophe. Ça fera plaisir à qui? À toi, Maryse. Ça te fera plaisir. Maryse, c'est une idée. Je vais réfléchir. Je vais réfléchir à quoi? à cette idée. À quoi? Mais donc, quel pronom personnel? Y, comme vous savez. Très bien. Deuxième consigne de révision, mettez les verbes à l'imparfait ou au conditionnel présent. Donc, vous avez deux choix entre l'imparfait et le conditionnel présent. Je vous donne la phrase pour réfléchir une seconde. Ça va? Mais de si, si je parlais, je vivrais en France. Si je parlais quoi? Français, je vivrais où? En France. Très bien. Deuxième phrase, si Paul, verbe étudier plus, il avoir de bonnes notes. L'air de si, si, voilà la conjonction. Le premier verbe qui vient après, le verbe de si. Donc, c'est quel temps? C'est l'imparfait. Si Paul étudier, deuxième verbe au conditionnel présent, aurait de bonnes notes. Deuxième phrase, Julien partit à Paris s'il trouvait du travail. S'il trouve, alors après le si, c'est l'imparfait, trouver. Le deuxième verbe, verbe de, quand il est présent, partirait. Ça fait, Julien partirait à Paris s'il trouvait du travail. Deuxième consigne, non, c'est la même consigne, la phrase D, si nous verbe finir, nous devons voir tout, nous verbe dîner au restaurant. Voilà, si verbe 1, nous finissions, nous devons voir tout, nous dînerions, c'est verbe dîner au restaurant. Phrase E, elle, verbe avoir sauté, en parachute, si elle, ne, verbe avoir le vertige. Oui, la si, la conjonction si, la voilà. Le verbe qui la suit, verbe avoir, ça, c'est imparfait. Le second, avoir aussi, mais au conditionnel présent. Voilà, si elle n'avait pas, si elle n'avait pas le vertige. Ça va? J'ai mis un apostrophe. Elle aurait sauté, en parachute, si elle n'avait pas le vertige. La phrase suivante, si on, verbe aimer, l'aubergine, on mangeait, de la ratatouille. Bon, si, verbe 1, c'est, imparfait aimer, le verbe 2, mangerait, quand il s'est présent. Ça fait, si on aimait l'aubergine, on mangerait de quoi? De la ratatouille. C'est un plat à base d'aubergine. Troisième consigne, mettez au discours indirect. Alors, le professeur a dit à ses élèves, demain, vous aurez un contrôle, n'oubliez pas vos cahiers. Est-ce qu'on peut avoir, madame, dans une même phrase, deux types de phrases? Oui, bien sûr. il y aura. Regardez ici, observez l'exemple. Alors, le professeur a dit à ses élèves, c'est la principale. Demain, vous aurez un contrôle. Alors, quel est le type de cette proposition? Une proposition comment? Déclarative, si l'information s'informe. N'oubliez pas vos cahiers. Deuxième proposition, c'est ça, c'est une phrase injonctive, impérative. Oui, madame. On a appris que la principale ne change pas. Le professeur a dit à ses élèves, dès que je supprime la ponctuation, les deux points, les guillemets, je vais alors commencer le changement. J'ai observé qu'a dit, la principale, il est au passé. Donc, tout ce qui est dans les guillemets, soit pronoms, personnel, soit indicateur de temps, soit temps de verbe, soit impossessif, j'attends un changement. Ça va, on va changer, on va transformer. Bon, voilà, le professeur a dit à ses élèves, ça n'a pas changé, que modulisant de la proposition déclarative. Demain, me donne quoi le lendemain? Vous, si il s'adresse aux élèves, élève, pluriel, égal, il avec S, eh bien, ils auraient un contrôle, aurait, futur, me donne, quand c'est un présent. Et, voilà, devant le dernier verbe, on dit et. Quelle liaison je m'attends? C'est un verbe impératif, c'est deux. Il y a la négation, il y a ne pas, ne pas ensemble. Les éléments de la négation se mettent ensemble dans une phrase impérative infinitive. Elle a transformé en infinitive. De ne pas oublier un r, infinitive du verbe, leur cahier. ça va? Numéro B, elle a dit à sa fille, il faut être patiente, ne sois pas agressive. Elle a dit à sa fille, la principale opacité, il y a un changement. J'ai en face une phrase déclarative et aussi une phrase impérative, comme la précédente. C'est une petite révision. Elle a dit à sa fille, mieux que la liaison que déclarative, que qu'il fallait. Il ici n'a pas changé, ce n'est pas il la fille, non. Ça, c'est il impersonnel, il faut, vous voyez, comme il pleut, comme il tonne, etc. Donc, il est impersonnel, ne change pas, mais le temps change, madame. Le présent me donne un parfait qu'il fallait être patiente. Dernier verbe, je mets la conjonction et de l'addition. Modulisons que j'attends, c'est deux. Deux éléments de négation, ne pas, soit ce verbe être à l'infinitif, agressif, je mets un point à la fin. Ça va? Quatrième consigne, trouver le verbe qui correspond au mot souligné. Il y a S, bien sûr. La laisser un message sur le répondeur. Un, il y a, c'est comment c'est enregistré. Quand je laisse un message sur le répondeur, c'est-à-dire qu'est-ce que j'ai fait? J'ai enregistré. B, il annonce l'ouverture d'un nouveau magasin. L'ouverture, donnez-moi le verbe. Vous le connaissez, c'est facile, c'est ouvrir. Il m'a donné un conseil. Un conseil, c'est le verbe conseiller. bravo. Elle fait une petite fête pour son anniversaire. Alors, c'est le verbe fêter. Romina fait des études de langue. Elle fait des études, c'est-à-dire elle étudie, verbe étudie. Maintenant, cinquièmement, le jeu de dérivés toujours. Choisissez le nom commun dérivé des mots soulignés. Maintenant, c'est faire un choix. Je suis très occupée. J'ai beaucoup, beaucoup, être occupée, c'est avoir quoi? Beaucoup de quoi? Occupation. Bon. B, j'aime beaucoup me promener. J'ai fait de langue. Le verbe au nom. Le nom dérivé, c'est-à-dire il a la racine du verbe. De langue de promenade. Bon. C, je bricole tout le temps. Je bricole tout le temps. J'ai fait du bricolage. Parfait, parfait, excellent. Bon. D, je collectionne les timbres, les voitures anciennes. J'ai le goût de, ou bien de, quoi alors de? Oui, alors des collections. Regardez, collectionner, c'est de quoi? des collections. Ça va? Bon. Numéro 1, je voyage très souvent. J'ai une passion pour le voyage, le recyclage, le vendage. Il manque ici un n, vendage. C'est le voyage. Très bien. Et maintenant, c'est terminé. Alors, restez chaud parce qu'on va commencer le moment où vous adorez la lecture suivie. La lecture suivie, votre roman cette année s'intitule comment? Le conte de Monte Cristo. Et voilà. de la page 5 à 10 sur Révision. Le 24 février 1815, la vigie de Notre-Dame de la garde de la garde signale l'arrivée du Trois-Mas le Pharaon. Le propriétaire du bateau, Monsieur Morel, va à la rencontre du bateau. Un jeune marin d'Antesse lui apprend que le capitaine du bateau est mort à la suite d'une forte fièvre après avoir discuté avec le commandant du port. Ça, c'est un résumé. Je vous rappelle les faits. Nous avons Monsieur Morel, c'est l'armateur, il possède le Pharaon. C'est son bateau, son bateau de commerce. Le marin, le jeune, il s'appelle comment? Dantesse. il apprend à son patron, Monsieur Morel, que le capitaine du bateau est déjà décédé. Bien, D'Anglard, le comptable, apprend à Monsieur Morel que Dantesse s'est donné la responsabilité du bateau et l'a commandé après la mort du capitaine Leclerc et qu'il a passé un jour et demi à l'île d'Elpe avant de rentrer à Marseille. Monsieur Morel demande explication à Dantesse. Le jeune n'a pas nié. Le jeune marin avoue, dit la vérité, qu'il s'est arrêté à l'île d'Elpe pour réaliser le dernier ordre de son capitaine et qu'il a vu le maréchal Bertrand et qu'il a livré un paquet et qu'il a vu aussi l'empereur Napoléon. Il a fait donc, il a accompli sa mission d'enlever le paquet concernant Napoléon au maréchal Bertrand. Monsieur Morel approuve, il est d'accord avec lui, il n'a pas fait de reproche, l'attitude de Dantesse malgré ses craintes que le marin soit dénoncé par les royalistes. Vous savez qu'actuellement à cette époque-là où se passent les événements, c'était un roi qui gouverne le pays. Tandis qu'on a chassé ou bien plutôt dit dans les livres que Napoléon il a abdiqué. Il a été forcé de renoncer à son pouvoir, renoncer au trône de plein gré parce qu'il savait ce qu'il attendait. Donc, le peuple ne voulait plus de lui après sa défaite. Donc, il a dû quitter et aller vivre au sur l'île des Alpes. Ça va? L'île d'Alpes. Après. Donc, l'art toujours là fait allusion à M. Morel que Dantes avait une lettre sur lui. Le propriétaire du bateau invite Dantes à prendre le dîner chez lui. Dantes s'excuse car il a deux visites à accomplir, rendre visite à son père puis à sa fiancée la belle Mercedes. Dantes demande de prendre congé car il doit partir à Paris. Il demande à Morel de lui accorder quelques temps parce qu'il doit partir à Paris. Morel lui accorde ce congé. Il accepte. Il cède. Il lui donne le congé. À condition d'être pris après trois mois pour repartir sur le ferrant, il lui a dit que le bateau ne pourra pas repartir sans son nouveau capitaine. Donc, il a déjà nommé, il a déjà décidé que Dantes se rend cette charge-là. Et en effet, Morel a nommé Dantes le nouveau capitaine du ferrant. Denglard a tout entendu. Que savez-vous des personnages suivants? Monsieur Morel, Dantes, Danglard, Leclerc, l'empereur et Bertrand. Je commence par Monsieur Morel. Qui est Monsieur Morel? C'est un armateur, le propriétaire du ferrant. C'est une bonne personne, partisan de Napoléon. Ça, il est pour le parti de Napoléon. Il a nommé Dantes le nouveau capitaine du ferrant après la mort de Leclerc. Je passe à Edmond Dantes. Qui est-ce? C'est un jeune marin d'environ 20 ans, grand, mince, avec de beaux yeux noirs et des cheveux d'ébène. Il a l'air calme et décidé des habitués de lutter depuis leur enfance contre le danger. Il a gouverné le ferrant tout seul après la disparition de son capitaine. Qui est Banglare? C'est un jeune marin d'environ 25 ans, donc il est plus âgé que Dantes. À l'aspect antipathique, quand on le vend, on n'arrive pas à l'aimer tout de suite. Il est le comptable du ferrant. Leclerc. Qui est-ce Leclerc? C'est le capitaine du ferrant qui est décédé sur le bateau après une dispute avec le commandant d'un port. Atteint d'une forte fièvre, il est décédé après trois jours. L'empereur qui est-ce, c'est Napoléon III, exilé à Guigdel avec quelques Napolitans, c'est-à-dire de son parti. Il est l'ennemi de l'État, l'État s'agit du pays et du régime actuel, c'est-à-dire le roi qui réside maintenant, ennemi de lui, 18. Donc le roi, c'était lui, 18. Qui est Bertrand? Bertrand, c'est un grand maréchal. Maréchal, c'est un grade, n'est-ce pas, grade dans l'armée, un haut grade. Bonapartiste, il accompagne Napoléon dans son exil, il ne l'a pas laissé, mais lui, c'est lui qui a reçu d'un test à son arrivée à l'île d'Elbe. Numéro 2, qu'est-il arrivé au capital Leclerc pendant le voyage de Farron? Alors, après une longue conversation avec le commandant du port, il sort fort agité, fort énervé. Il a subi une forte fièvre, il est tombé, il a été atteint, c'est-à-dire d'une forte fièvre pendant trois jours, et au bout des quelques jours, des trois jours, il meurt. Au bout de ça, à la fin des trois jours. Pourquoi Dante s'est arrêté à l'île d'Elbe? Question 3. Il s'est arrêté à l'île d'Elbe pour accomplir, pour achever, pour réaliser un dernier ordre du capitaine Leclerc et livrer un paquet au grand maréchal Bertrand. 4. Comment M. Morel a-t-il appris que Dante s'est arrêté à l'île d'Elbe? Comment? Il n'était pas au voyage. C'est D'Anglard qui a dénoncé D'Anglard, dénoncé, c'est-à-dire allé parler auprès de lui, auprès de Morel, sous prétexte que le pharaon a perdu un jour et demi avant de rentrer à Marseille à cause de lui. Alors, qui est le malfaiteur d'Anglard? Le méchant d'Anglard. Cinquièmement, quelle est la réaction de M. Morel à la suite de cette dénonciation? Comment il réagit? Il interroge Dante sur la réalité de ces faits. Dante explique avec honnêteté la raison pour laquelle il s'est arrêté à l'île d'Elbe. Il n'a pas nié. étant donné que Morel est un bonapartiste et prend le parti de Bonaparte secrètement parce qu'il va le déclarer et risque la prison et risque la mort. Vous voyez? Remercie Dante's et s'enferme sur la santé de Napoléon. Il demande même la discrétion, c'est-à-dire ne rien dire, le garder sous silence, ne pas avouer, ne pas parler de cela pour ne pas courir un danger, c'est-à-dire pour ne pas affronter, pour ne pas risquer et affronter quoi? Des problèmes. Bon. Sixièmement, Danglard est une personne curieuse et mystérieuse. Commenter. C'est un avis dit. Danglard, il est une personne curieuse et mystérieuse. Commenter. Commenter, c'est dire le pourquoi. Après avoir interrogé Dante's, M. Morel il reste un moment seul à méditer. Donc là, il s'approche de lui et cherche à savoir ce que Dante's a dit comme explication. Ça, c'est la curiosité. Lors de la discussion de Dante's et de M. Morel, il est resté non loin d'eux sous prétexte d'attendre un nouvel ordre. Il prétait oreille comme font les mauvaises femmes à leur porte. Il prétait oreille. Il voulait savoir qu'est-ce qu'ils disent. Cela lui a donné la chance de prêter oreille. voilà et d'entendre toute la conversation qui a eu lieu. Pourquoi Dante's refuse-t-il l'invitation à dîner chez M. Morel? Il refuse car il doit rendre deux visites. La première à son père, le vieux Dante's, et la deuxième à sa fiancée, la belle Mercedes. Huitièmement, qu'est-ce que Dante's va faire pendant le congé que lui accorde M. Morel? Il va aller à Paris pour une nouvelle mission et célébrer ses fiançailles avec Mercedes pour y se marier. Neuf, qui M. Morel veut-il nommer nouveau capitaine pour le pharaon? C'est clair maintenant. Après avoir appris que Dante's n'est pas venu à gouverner le pharaon et rentrer à Marseille sans encombre, sans problème, M. Morel décide de nommer le nouveau capitaine de son bateau. Comment réagit Dante's après avoir appris cette nouvelle? Est-ce qu'il se fâche? Est-ce qu'il refuse? Est-ce qu'il négocie? On va voir. Il s'écrit rayon de joie et larme aux yeux et il serre les mains de M. Morel et remercie au nom de son père de sa fiancée. Mais c'est d'un, ça lui croit de la part de papa alors mon père aussi vous remercie et de la part de ma fille aussi elle vous remercie. Ça, ça, voilà au nom d'eux. Bon. À votre avis, Dante's est-il digne de ce poste? Il s'agit, il mérite ce poste à votre avis? Je pense qu'il mérite ce poste après avoir témoigné, après avoir fait preuve sa capacité de capitaine et gérer les obligations de ce poste avec succès. Il est parvenu tout seul à rentrer au port de Marseille sans encombre ce qui a suppris Banglare. Ça va, mes chers? Alors, respirez, un peu d'oxygène. Nous passons à un nouveau moment de votre séance. Alors, c'est, voilà, situation, situation, c'est parti. Voilà, choisissez la bonne réponse. Dans votre lycée, vous remarquez que les déchets produits lors des récréations augmentent chaque année. Vous décidez de vous adresser à vos camarades, vous leur dites, au lieu d'aller faire du shopping, allez plutôt faire une activité qui vous fera du bien comme le cours de yoga. emmener une bouteille d'eau réutilisable ou une gourde plutôt qu'une bouteille en plastique et acheter des aliments sans emballage. Il vaut mieux laver vos vêtements à 30 degrés centigrades quand je ne sens pas très sale. C'est bon pour les fibres. Dites non merci aux articles promotionnels de mauvaise qualité. Alors, c'est la réponse de, c'est emmener une bouteille d'eau réutilisable ou une gourde plutôt qu'une bouteille en plastique et acheter des aliments sans emballage. Deuxième, la dégradation de la nature se poursuit et les plus beaux sites sont menacés par l'invasion des déchets à l'heure pour agir. Vous conseillez aux enfants de ne pas hésiter à se débarrasser des canettes et des emballages de leurs sandwiches sur le sol s'il n'y a pas de poubelle. Vous voyez que la terre ne va pas être jolie à regarder si les ordures s'accumulent partout. Vous sensibilisez les promeneurs à ne pas laisser les déchets, à ne pas laisser de déchets derrière eux. Voilà un geste simple. Ne jetez jamais vos déchets dans la nature. Gardez-les jusqu'à ce que vous trouviez une poubelle. Ou bien, vous organisez des sorties avec des amis pour profiter de l'air frais et apprendre à aimer la nature. Vous avez quatre choix comme toujours. Ce n'est pas la réponse A, c'est la troisième. Vous sensibilisez les promeneurs à ne pas laisser les déchets, etc. Bon, troisième situation, pour réduire les risques de collision dans un tunnel, il faut conduire une voiture électrique car la conduite d'un véhicule électrique a des effets positifs sur la santé mentale. Ou bien, sanctionner une conduite sans assurance auto. Une amende pour le défaut d'assurance voiture peut dépasser 500 euros. Ou bien, laisser une autre personne conduire votre voiture sur toute la nuit car la circulation est faible. Ou bien, respecter le code de route, garder bien vos distances de sécurité et respecter les limitations de vitesse. Bravo, c'est la deuxième réponse, sanctionner une conduite sans assurance auto, une amende jusqu'à la fin. Très bien. Quatrième, vous êtes erré à une association qui sensibilise l'opinion au danger, qui menace les maires. alors vous dites que peut-on faire à l'échelle mondiale sinon développer la pêche? Les marchés disent des conséquences des activités humaines, pêche, baignade, déchets, plastique, protéger, protéger les mers passent par adopter un comportement responsable. Le premier avantage connu de tous les sports nautiques est la perte de poids car une fois dans l'eau, le corps pèse le tiers de son poids initial. Les mers et les océans couvrent 70% de notre planète et représentent 97% de l'eau de la Terre. Qu'est-ce que vous allez dire? Les mers subissent les conséquences d'activités humaines jusqu'à la fin. Très bien. Et maintenant, le délice, le bonheur. Alors, cette émission, j'ai travaillé l'émission précédente sur le thème. Alors, celle-ci, on va travailler sur l'inversion, c'est-à-dire de l'arabe vers le français. L'arabe est entre l'économie et la biologie. Il y a un jour de l'économie 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 de l'économie. de l'économie de l'économie de l'économie. Je passe comme toujours au mot comment? Le mot clé. Le mot quoi? Le mot clé. La table ronde. Pour retenir le mot clé, je vous ai appris cela. La table ronde. Le mot clé. Deuxième sens. agraver, aggraver, pardon, aggraver, devenir grave. Alors, t'addaur annozom alaïkolojaya, t'addaur la dégradation des écosystèmes. Annozom alaïkolojaya, écosystèmes. Bon, tekdid, régénérer, tekdid, régénérer. Araboan manifesté, laisser voir, montrer voilà, le soutien d'un amour, leur soutien. Alors, bemafizelik, y compris. Bemafizelik, y compris. Alors, amumarasat el-mahalleya, les pratiques locales. Local, yani mahalli. Alors, el-aliyette, des mécanismes. Mécanismes. El-tadabir, des mesures. Tadabir, mesures. Tejgir, reboisement. Reboisement. Azera al-moutagaddida, l'agriculture régénérative. Régénérative. Alors, le-aliyette, la protection des récifs coralliens. Vous savez le corallien? Voilà. Le-aliyette, la plurielle, la plurielle, la protection des récifs, les chorobes coralliens. Bon. Voilà, nous avons maintenant le sujet connecter climat et biodiversité. La journée de la biodiversité s'est ouverte par une table ronde réunissant sur les risques associés à la perte de biodiversité, un phénomène exacerbé par le changement climatique et qui est à la fois affecté et aggravé par la dégradation des écosystèmes. Les dirigeants ont appelé à une action urgente pour préserver et régénérer la biodiversité de la terre et ont manifesté le soutien à une variété de solutions, y compris des pratiques locales fondées sur la nature et soutenues par des mécanismes politiques et financiers. Les solutions basées sur la nature comprennent des mesures telles que le revoisement, l'agriculture régénérative, la protection des récifs coralliens pour promouvoir des écosystèmes sains et stables. Mes chers étudiants de 3e secondaire première langue, à la fin de notre émission, j'étais vraiment ravie de vous accompagner pendant cette session-là, cette émission. Je vous remercie et j'espère comme toujours la phrase fameuse de vous retrouver plus nombreuses, plus nombreux et nombreuses, plus intéressés, plus chauds au travail. Je vous donne ou on vous donne, le ministère vous donne un coup de main terrible par cette plateforme officielle. Vous avez toutes les matières là pour économiser votre temps, pour travailler plus et plus concentré. Bien, je vous attends la semaine prochaine, à la même heure, avec une nouvelle leçon. Et je tiens à remercier finalement. Au revoir et à la prochaine. Merci.